Il s'est dit des folles, un jour d'inventer l'école J.A. Il s'est dit des folles, un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne Oui, 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 riez, riez, on voit le résultat, on voit le résultat Il y a une ambiance sur le plateau On va retourner sur les bancs de l'école grâce à Charlemagne Et surtout grâce à une jeune fille de 16 ans qui vient de mettre en point Philippine, Philippine Dolbeau, oui, qui nous regarde là en ce moment Elle m'a déjà envoyé un texto, parce qu'elle se lève dès 5h du matin Qu'est-ce qu'elle a inventé, Philippine ? Elle a inventé un petit boîtier comme un porte-clés Qu'on va pouvoir donner aux élèves Et lorsqu'ils vont rentrer en salle de classe Eh bien, ça va s'afficher sur le téléphone, sur le smartphone du prof Qui n'aura plus besoin de faire l'appel Il perd quand même 28 heures par an à faire l'appel, le prof Donc là, tout va se mettre en route Et puis il va voir qui manque Sans avoir besoin de faire Bécaro Voilà, la voix Là, il n'y a pas de réponse C'est quand même beaucoup de temps de gagner Vous savez aussi que généralement, cette feuille d'appel Elle passe dans un autre bureau Et puis on prévient souvent les parents d'une absence Là, les parents seront prévenus immédiatement Donc c'est un petit système Qui est poussé par les profs De Philippine, bien entendu Mais Philippine, elle a gagné plein de prix Elle a déjà gagné le concours DigiSchool des entrepreneurs de moins de 15 ans Elle a eu le prix Quant De la start-up de l'année Un concours de Bonjour Idées Qui est un site internet Avec le support d'Engie Elle gagne à peu près tous les concours Donc elle est poussée, bien entendu, par son collège Elle est poussée par l'éducation nationale Et ça pourrait débarquer en Belgique Ça pourrait débarquer aussi dans certains collèges De l'île de France Bref, c'est une petite invention Par une jeune fille formidable Regardez Je m'appelle Philippine Dolbeau J'ai 16 ans Je suis actuellement en classe de première littéraire Et j'ai eu l'idée de New School l'année dernière Quand j'avais 15 ans J'étais en classe de seconde Et j'avais des cours d'économie Dans lesquels il fallait que je crée une mini-entreprise Et j'avais aucune idée Et un soir, je rentre chez moi J'allume la télé Et je vois un reportage Sur un enfant de 8 ans Qui a été oublié toute la journée Dans son bus scolaire Et personne ne s'est rendu compte de son absence Parce qu'aucun de ses enseignants N'avait fait l'appel Et c'est comme ça qu'est née l'idée de New School Cette application est un cahier d'appel électronique Donc ça fonctionne avec Une application que possèdent les enseignants Sur leur téléphone ou leur tablette électronique Et un petit boîtier que possède chaque élève Qui permet de faire l'appel de façon automatique L'enseignant choisit sa classe Sa matière enseignée Il voit ensuite toute sa liste d'appels Sur son téléphone Appuie sur faire l'appel Et ensuite, automatiquement, l'appel est effectué Et envoyé à l'administration de l'établissement Donc tout est automatique et numérisé Moi j'adore On gagne du temps Plus de crayons Plus de cahiers C'est aussi écologique Plus de papier Je déteste faire l'appel avec le cahier papier Je sens que c'est vraiment une perte de temps et d'énergie Des élèves peuvent même se battre C'est moi qui ramène le cahier Là, plus personne ne bouge Ça a apaisé, je trouve, les débuts de cours J'ai été énormément aidée par ma professeure d'économie Toute mon année de seconde Qui m'a suivie Qui m'a aidée Qui m'a conseillée Sur la création d'entreprise La création du projet L'amélioration, etc Je l'ai amenée à se questionner Par rapport à moi Mes attentes Par rapport à ce type de produit Le but après C'est vraiment de l'étendre A notamment au paiement en cantine En cafétéria L'empreinte livre en bibliothèque La sortie et l'entrée des élèves Au sein de leur établissement Les possibilités sont très larges Et d'ailleurs d'un point de vue technique Avec les boîtiers Et la technologie qu'on utilise On ne peut pas géolocaliser les élèves Donc toujours dans un souci de confidentialité Là on est au top Maintenant on a des parents Qui nous demandent pour des enfants De 5 à 8 ans Qui vont seuls à l'école De savoir quand leurs enfants Entrent au sein de leur établissement Et donc là ça inclurait De la géolocalisation Je suis très très fière De voir que des élèves comme ça A 16 ans réussissent à monter Leur entreprise Avec une telle maturité Un tel niveau de communication Évidemment c'est assez exceptionnel pour nous Je crois que j'ai attrapé le virus En fait de créer sa boîte De monter des start-up Ouais non c'est incroyable Donc je ne sais pas du tout Où je serai dans 5 ans En tout cas en ce moment En plus d'être au lycée Elle est déjà en pré-patience po Donc tout va bien pour elle Question parce que les téléphones crépitent L'appli elle est en préparation Oui alors là elle est en test au lycée Bon Sauveur Dans les Yvelines C'est dans le sien Et voilà c'est en train d'arriver Si vous voulez être co-fondateur Si vous avez envie de mettre de l'argent Dans cette innovation Il y en a déjà 182 qui l'ont fait Sur le site KissKissBankBank Qui est un crowfunding bien entendu Donc si vous voulez participer Et être l'un des co-fondateurs De cette start-up N'hésitez pas Vous pouvez investir dedans Et Philippine va porter le projet C'est génial d'avoir le soutien De ses profs comme ça Oui Quand vous avez ce genre de petite jeune fille En face de vous C'est difficile je pense de lui résister Parce que tout est déjà bien calculé Et vous pouvez Voilà l'idée est bonne Et elle est bien portée Et elle nous regarde Oui alors là je peux voir Qu'elle nous regarde Elle vient quand elle veut sur le plateau Evidemment On l'accueillera avec grand plaisir Avec une petite nouveauté si possible Merci Yann